On sera toujours en rupture de stock, mais bon voilà, on restera à taille humaine et on ne peut pas aller au-delà en tout cas. Bonjour les agris, aujourd'hui je pars à la rencontre de Audrey Hamelin. Elle et son mari Julien sont à la tête de cidrerie et ruchers sartois. Elle va nous expliquer comment on fait du miel et du cidre sur la même exploitation. On a repris des vergers de pommes à cidre, des vergers qui ont 25 ans avec des variétés traditionnelles, des variétés anciennes et locales. On a 6 hectares de vergers en pommes à cidre sur deux communes différentes. Et on essaie de valoriser ces pommes par une tradition locale qui est la fabrication de cidre et aussi de produits dérivés. On essaie de proposer une gamme assez large, donc cidre, jus de pommes, vinaigre de cidre, gelée de cidre, compote de pommes. On est en fabrication également d'un pommeau. Là on a fait cette année un poiret. On a également 200 ruches en abeille noire, donc c'est l'abeille rustique et locale. Et on essaye de produire du miel autant qu'on peut. On fait à peu près 6-7 miels différents dans l'année. On fait également des pains d'épices, on fait également de la pâte à tartiner miel noisette. On fait également, on propose du pollen, on propose de la teinture mère de propolis. Là on est en train de voir pour faire des bonbons au miel par un confiseur. Donc voilà, on essaye sur une base de produits qui est soit la pomme, soit le miel, de faire le maximum de choses autour de ça et de faire découvrir le maximum de choses aux gens à partir de ces produits-là. On tombe amoureux de ces deux produits-là. En discutant, tout le monde dans le coin fait un peu son cidre à l'ancienne. Donc voilà, on discute avec les anciens, on a les goûter. C'est toujours une fierté de pouvoir offrir à l'apéritif son pommeau qu'on a fabriqué soi-même, son cidre, son jus de pomme. Et puis les abeilles, parce qu'en fait les abeilles, la plupart des gens qui commencent à découvrir les abeilles, quand on met le nez dedans, soit on passe vraiment à autre chose, soit on ne peut pas s'arrêter de continuer parce que c'est un monde merveilleux l'abeille. En fait, c'est une structure sociale, une organisation sociale dans la ruche qui est très intéressante. Le verger, il a surtout un intérêt au niveau du pollen. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire du miel de pommier, même s'il y a beaucoup de gens qui nous en demandent. Le pommier ne donne pas de nectar intéressant pour l'abeille. Donc nous, on met des ruches sur les vergers pour les polliniser. Naturellement, un pommier va alterner. Une année, il va donner du bois, une année, il va donner du fruit. Et la plupart du temps, tous les pommiers et tous les fruitiers sont dans le même ordre. C'est-à-dire qu'une année, il donne, l'année d'après, il ne donne pas. Nous, on a la chance d'en avoir un qui s'est mis en contre-alternance, c'est-à-dire que chaque année, on va en avoir un des deux qui va donner du fruit. Donc nous, on a de la pomme chaque année. On a conservé nos deux passions et elles vont bien ensemble aussi au niveau du calendrier. C'est important, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. On va dire qu'automne-hiver, on est sur la fabrication des produits cidre, les récoltes, la fabrication du cidre dans les cuves, etc. Et printemps-été, on est plutôt sur la fabrication des produits miel avec les transhumances de ruches, les récoltes des mielées, etc. Donc du coup, ça se colle bien au niveau du timing aussi agricole et saisonnier. On est sur des variétés anciennes et rustiques, donc déjà, elles sont très peu sensibles aux maladies. Donc sur le verger, il n'y a aucun traitement. Il y a juste de la tonte, il faut entretenir l'herbe, et de la taille en hiver. C'est tout ce qui se passe. On fait comme les anciens, tout simplement, ils faisaient ça, on fait la même chose. Et sur les abeilles, c'est pareil. On peut mettre plein de traitements si on veut. Nous, on a fait le choix de ne pas en mettre. Il y a aussi des maladies, des parasites. On essaie de les soigner naturellement. Donc ça va être avec des acides, avec des huiles essentielles aussi, ça peut arriver. On fait sans médicaments, sans rajouter des choses qui peuvent être chimiques, en tout cas. Et après, sur la fabrication en tant que telle, par exemple, le cidre, on fait comme les anciens. C'est-à-dire que c'est du 100% pur jus, il n'y a pas de produits rajoutés à l'intérieur qui vont dénaturer le produit. On est sur une prise de mousse naturelle en bouteille. Même sur le pressoir, on a un pressoir qui est très moderne, mais qui reproduit, en fin de compte, la façon de presser des anciens. On est sur une presse à paquets, et ça reproduit vraiment la presser d'autrefois avec la grosse motte, le pressoir à cage carrée ou à cage ronde. L'année dernière, on a sorti à peu près 15 000 bouteilles de cidre, à peu près 5-6 000 bouteilles de jus de pomme, on fait à peu près 1 000 bouteilles de vinaigre, on fait à peu près 1 000 pots de gelée par an. Voilà, on a 6 hectares de verger, et on est autour des rendements à peu près de 80 tonnes par an, sur les belles années. Et au niveau des ruches, on augmente tout le temps. Là, on en est à 180. L'objectif, c'est d'avoir 250, là, fin de printemps, on va dire, parce qu'on a beaucoup de demandes. Là, on a produit 1,5 tonnes de miel l'année dernière. Bon, ben, ça s'est vendu en 6 mois. On veut que ça reste une entreprise à taille humaine. Nous, les bouteilles, au total, tout confondu, on ne veut pas excéder 25 000 bouteilles. Et sur les abeilles, on n'ira pas au-delà de 250, maximum 300 ruches. C'est pareil, parce qu'au-delà, ça devient très compliqué. Ce qu'on pense aussi à l'avenir, et que si ça doit être repris un jour, il faut aussi des exploitations qui puissent être facilement reprises. Ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on grossit de plus en plus. Les exploitations deviennent de plus en plus grosses, avec de plus en plus d'hectares, etc. Mais quand un jeune s'installe, c'est très compliqué. Plutôt garder du temps pour transmettre les choses, pour partager avec notre clientèle, pour pouvoir faire des événements sur la ferme de sensibilisation, des événements pédagogiques. On est plus dans cette optique-là.